Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Info-Télé et aujourd'hui on va parler des Energy Music Awards et vous allez découvrir les gagnants de la cérémonie catégorie par catégorie et si on en parle juste après le générique, alors c'est parti, générique ! Comme tous les ans, TF1 diffusait hier la cérémonie des Energy Music Awards en direct de Cannes avec Nico Sadiagas Cette 20ème cérémonie des Energy Music Awards a été suivie par 4,7 millions de personnes et 22% du public Pour rappel, l'année dernière les Energy Music Awards avaient rassemblé 4,6 millions de téléspectateurs soit la pire audience depuis le lancement du programme Pour rappel également, la meilleure audience c'était en 2003 avec 7,8 millions de personnes sur TF1 Mais hier on a eu bien les gagnants des trophées, voici donc la liste des gagnants de cette année 2018 Dans la catégorie révélation francophone de l'année, c'est Dajou qui a remporté la statuette Pour la révélation internationale de l'année, c'est Camilla Cabilo qui a gagné son trophée Pour le groupe duo francophone de l'année, c'est Big Fleoli qui ont remporté pour la deuxième fois consécutive le trophée Pour le groupe duo international de l'année cette fois, c'est le groupe Imagine Dragons qui ont gagné Pour l'artiste masculin francophone de l'année, c'est Soprano qui a remporté son trophée avec son nouvel album qui vient d'ailleurs juste de sortir Pour l'artiste masculin international de l'année cette fois, c'est Ed Sheeran qui a gagné pour la deuxième fois consécutive également Pour l'artiste féminine francophone de l'année, c'est Jane qui a remporté sa statuette hier soir Pour l'artiste féminine internationale de l'année, c'était Ariana Grande qui n'était pas présente à la cérémonie Pour le clip de l'année, c'est deux mains de Big Fleoli, Fit Petit Biscuit qui ont remporté la mise D'ailleurs, les deux frères ont été assez surpris de remporter le prix car selon eux, le clip n'a pas eu beaucoup de budget Pour le DJ de l'année, c'est DJ Snake qui avait d'ailleurs parié que s'il remportait sa statuette sur Twitter et bien il avait parié qu'il se couperait les cheveux, qu'il se raserait les cheveux entièrement et bien maintenant il ne reste plus qu'à le faire Pour la chanson internationale de l'année, c'est Girls Like You de Marron Five, Fit et Cardi B Et enfin pour la chanson francophone de l'année qui était donc les votes en direct du public par SMS et bien c'est Kenji Jirac qui a gagné avec le tube Pour Oublier Voilà donc pour le palmarès de cette année 2018 Cérémonie qui a été également marquée par une petite polémique en fin de cérémonie car la chanteuse Ayana Kamoura a tweeté hier soir qu'on n'invitait pas les gens quand on ne savait pas prononcer leur nom Un message qui était directement adressé à Nico Salieges qui a écorché son nom pendant toute la cérémonie et qui donc elle n'a pas trop apprécié et elle a plus ou moins dit qu'elle ne voudrait pas revenir dans l'émission un tweet qu'elle a supprimé quelques minutes après l'avoir posté à 1h04 du matin juste à la fin de la cérémonie donc en tout cas ça ne lui a pas trop plu et en plus elle n'a pas gagné la dernière catégorie la catégorie des chansons francophones de l'année elle était nommée dedans et elle n'a pas gagné peut-être également elle l'avait peut-être un petit peu aussi en travers de la gorge mais voilà son nom a été assez écorché pendant toute l'émission et donc du coup elle a mis un petit tweet qu'elle a ensuite supprimé Que pensez-vous bien du palmarès des Energy Milk Awards de 818 ? Avez-vous regardé la cérémonie ? Qu'en avez-vous pensé ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz